bonjour à vous c'est catherine donc je reviens vers vous pour la 32e vidéo si ça continue je vais plus les compter donc nous allons parler aujourd'hui de l'énergie et du corps un petit peu lithothérapie etc donc je sais pas si je voulais dit nous sommes bien le samedi 7 2019 et les 13 heures à peu près on va dire 25 ans donc voilà alors on va commencer par la phrase du jour donc mieux vaut affronter le monde en suivant votre conscience que d'affronter votre conscience en voulant plaire à tout le monde et là j'ai retrouvé donc un livre qui m'a bien parlé donc ces voyages entre deux vies de david perrou je pense que c'est perrou voilà donc voilà qu'est ce que c'est l'univers il y a quelqu'un ou quelque chose qui l'organisme qui l'organise et nous quel est notre rôle dans tout cela ce n'est que des questions et puis il est très facile à lire donc pour les personnes qui aiment ce genre de lecture je le recommande voilà alors en ce qui concerne la chaîne de karine just be je dis comme ça j'ai eu j'ai fait une erreur en ce qui concerne son bel oracle qu'elle a reçu et au lieu de vous dire que cet oracle s'appelle dame à âme je vous ai dit d'un à dame donc je répare mes erreurs 1 je voulais vous parler par la suite vite fait encore une agression couteau à marseille dans une école primaire il me semble voilà ensuite vis-à-vis mon flash que je vous avais dit au niveau de l'avion je voyais un gros avion je voyais juste de devant et les commandes donc bien souvent le matin je mets les actualités où je regarde d'autres chaînes plus sérieuses que bfl télé parce qu'on montre ce que l'on veut donc je pense que j'ai une réponse en ce qui concerne donc ça ça fait quelques mois de ça que ça s'est passé en fin de compte il y aurait eu une une erreur de commande tout simplement donc est ce que c'est cela ou pas je ne sais pas à voir donc il ya encore un incendie dans le pas de calais en héros nouvel incendie vite fait une pensée ce que je leur parlais plus tard une pensée aux familles personnes décédées et aux personnes qui ont tout perdu donc avec cette fois cette ouvrage en dorian dorian donc voilà et puis nous allons revenir en gros en ce qui concerne l'énergie et le corps alors j'ai continué à comment dire à recharger donc sur ma druse ce petit téléphone jeu que je vous ai présenté un qui venait de la boutique brigitte bijoux brigitte à épernay dont je suis ravi en ce qui concerne leur pierre leur pierre où les etc donc je sais pas si vous allez bien voir moi j'ai vu la différence je peux pas trop trop mettre la pierre la lampe dessus donc on voit des petites incrustions de plus en plus bleu voilà peut-être que là va pas très très bien voir mais personnellement je les vois voilà il ya du bleu qui ressort il y en a un petit peu là il y en a un petit peu au niveau de la trompe on en a un petit peu ici un petit peu là sur l'oreille voilà je temps en temps je regarde donc voilà comment nous voyons toujours bien le quartz rose qui se trouve ici je pense qu'il ya un petit peu de rodonite c'est une pierre rose laiteuse avec des petites qui ressemble un petit peu à ça peut terreux un peu noir aussi également donc voilà c'était juste pour vous montrer vite fait j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui donc voilà donc je surveille de temps en temps je regarde et puis donc ces petites pierres bleu bleu clair ressemble un petit peu à la pierre la calcite bleue je vais vous montrer tout à l'heure et et d'autres d'autres incrustations de pierres voilà c'est juste pour faire un petit topo là dessus donc voici c'est la calcite bleu donc c'est en pierre brute donc c'est dommage avec le reflet de du lampadaire vu qu'il fait pas très jour du or nous voyons bien c'est cristallin qui ressortent bien en bleu ciel c'est celle que l'on positionne sur le chakra de la gorge voilà on voit bien quand même à ce niveau là que ça ressort davantage ici aussi là mais là quand on la pose peut-être qu'on voit mieux comme ça je sais pas voilà je vous ai parlé donc de la de la gâte donc celle ci voilà je vais mettre sur une fleur de vie donc personnellement je vois un petit peu la différence quand même donc on voit le reflet du lampadaire et de ma lampe excusez moi voilà très jolie couleur et je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'agate où on voyait l'oeil on voyait souvent d'aider un oeil qui ressortait donc je sais pas si vous allez bien voir mais moi je vois la différence ici voilà donc à savoir que même en portant une agate en pendentif bien souvent si nous les coupons les pierres bien sûr faut les couper des fois il apparaît aussi en pendentif dans la pierre un oeil aussi en forme d'oeil donc moi je vois bien la différence ici de plus près donc voilà j'en ai quelques huit maintenant d'agate j'ai toujours ma première alors la première je l'ai tenu un petit moment ce matin dans les mains donc comme je vous avais dit on peut ressentir un petit picotement un petit peu de picotement un peu de chaleur et je vais la tester elle est près de moi aussi pour dormir et je l'a testé autrement voilà au niveau de ces rechargements de pierre sur une fleur de vie donc je fais une expérience pour voir un petit peu ce que ça donne tout simplement donc j'espère que dans cette vidéo je vais pas faire d'erreur parce que souvent je fais des erreurs de mots comme quand je vous ai présenté le bol tibéta en disant que le vrai bol tibéta avait avait sept métaux je vous avais dit minéraux puisque je suis dans les pierres donc voilà c'est quand je revisionne j'essaie de me corriger mais parfois c'est pas toujours évident donc voilà donc avant de commencer j'espère que vous allez bien c'est le week-end donc ici nous avons un petit peu de pluie nous avons un peu de soleil des nuages bon la température le matin commence vraiment à baisser puis l'après midi on va dire que c'est 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 bien c'est une bonne température donc voilà donc on va parler de la puissance de l'énergie puisque en ce qui concerne la lithothérapie je suis amené après à visionner d'autres d'autres choses à étudier d'autres choses et puis de fil en élu comme je vous ai expliqué ça nous amène à pas mal de choses donc à part par parler un petit peu de la puissance de l'énergie alors il faut savoir que l'énergie la matière sont deux aspects différents un peu comme la vapeur et l'eau notre pensée agit sur la matière exemple l'intention que l'on peut envoyer sur un verre d'eau se forme des cristallins donc une pensée d'amour cela va être bien cela a été bien prouvé cela a été bien prouvé voilà donc comme je vous avais expliqué on peut aussi mettre une bouteille d'eau que nous achetons parce que c'est déjà dans dans une bouteille en plastique et puis on oublie que ça vient de l'eau de source donc voilà on pense que c'est une bonne eau à boire mais bon je sais que j'avais vu quelque part qu'on pouvait recharger vous pouvez mettre une bouteille d'eau sur sur une fleur de vie bien cartonné spécifique pour ça donc voilà donc ça c'est un exemple donc en médecine nous savons très bien que la pensée amène sur notre corps l'effet plissabo l'esprit qui va agir sur notre corps donc notre corps énergétique aussi ce qui peut surprendre de certaines personnes chaque véhicule de notre corps est fait d'énergie notre corps est aussi électricité donc énergie alors nous sommes électriques énergétique alors par exemple je vais vous citer des exemples plusieurs exemples alors nous ouvrons des fois une poignée de voitures bien souvent en hiver et nous sommes souvent amenés à dire tiens j'ai pris une décharge ou autre par là même si vous retirez un pull en plein hiver vous allez avoir les cheveux qui vont aller un peu dans tous les côtés donc voilà et ça fait un petit bruit c'est électrique on entend des petits bruits comme ça ou aussi en vous coiffant de nous surprendre de dire mes cheveux sont électriques aujourd'hui donc ceci est au plus simple donc des choses vraiment électriques donc ce sont vraiment des petits exemples tout simple que je pense ça a dû certainement vous arriver alors donc que nous avons le corps physique et subtil vibratoire subtil que nous voyons pas l'intuition la clairvoyance etc et le et le corps éthérique pour nourrir le corps physique donc le corps de nos émotions et ressenti les émotions d'autrui et des autres j'espère que ça va vous parler parce que ceux qui sont pas prêts à écouter ce genre de comment dire de propos j'en suis désolé peut-être que vous comprendrez comprendrez plus tard et nous avons aussi le corps de la conscience qui est formé de deux couches un peu comme l'équivalent du cerveau gauche et du côté droit donc les hémisphères du cerveau alors le cerveau droit c'est l'émotion la créativité et les relations quant au côté gauche ça va être la logique la raison en mots en pensée et en mots on s'identifie à la personne d'analyse on décortique ordonné et on est contrôlé donc le côté gauche c'est le raisonnement la logique quant à quant au côté droit c'est le haut mental l'intuition et la synthèse et nous avons le corps spirituel qui revient de notre évolution et l'âme c'est la partie la plus pure la plus haute la plus tournée vers cette compassion et je dis qu'elle est merveilleuse cette âme donc c'était un petit tour d'horizon qui s'achève donc j'ai pris des notes de ce qui me parlait depuis fort longtemps sans avoir vraiment pris conscience par les aléas de la vie que j'ai pu rencontrer jusqu'alors alors par contre là je vais revenir donc au niveau des pierres en lithothérapie alors bien sûr que ça soit en bijoux ou méditer avec une pierre ou léa donc il ne faut pas toujours mettre le même bijou avec nos pierres en ce qui concerne la lithothérapie notre pierre a une action d'où elle sera particulièrement utile et d'autres jours elle ne sera plus utile elle pourrait même perturber on va dire voilà parce qu'il faut savoir qu'au niveau des pierres que ce soit en bijoux etc même en pierre roulée bien souvent on a besoin d'une certaine pierre pour un petit moment et nous pourrions par la suite avoir besoin d'une autre pierre pour autre chose donc voilà c'est un petit conseil que je vous partage ici alors parce que lorsqu'on porte toujours la même pierre elle va finir à ne plus avoir d'action bien sûr car l'effet s'effiloche avec le temps donc les pierres nous permettent beaucoup de choses donc voilà je voulais vous expliquer ça parce que bon on peut très bien porter un bijou pendant très très longtemps avec une pierre spécifique pour telle ou telle chose que ce soit au niveau physique de ses bienfaits physiques, vertus au point de vue même comment dire spirituel et psychique donc voilà c'est un conseil que je voulais vous faire partager puisque cette chaîne ça parle beaucoup de lithothérapie mais je suis amené à parler d'autres choses ce qui concerne les énergies etc des ressentis aussi également donc voilà c'est une chaîne de partage alors maintenant nous allons parler du mouvement primordial alors il faut savoir que chaque énergie est particule alors la terre est animée par ce mouvement la terre et l'univers bien sûr le mouvement a un peu la forme de 8 en 2D ce qui est tout mouvement et tout ce qui est vivant alors au niveau du développement personnel donc préparez-vous au nouveau monde qui est commencé alors je vous avais parlé de mes ressentis et en découvrant, en étudiant ça se rapproche de ce que je viens de vous dire à ce que je vous ai dit il n'y a pas très très longtemps donc je vais répéter bien cette phrase pour que cela vous parle développement personnel donc préparez-vous au nouveau monde qui est commencé voilà donc les taux de la vibration de la terre montent et nous emmènent vers de plus en plus de conscience peut-être même à voir plus tard à voir de nouveaux chakras à qui ça parle bien sûr alors il faut savoir que la peur nous tire vers le bas vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde actuellement on voit actuellement qu'il se passe beaucoup de choses que ça soit comment dire des mouvements sociaux comment vous dire au niveau du climat général je ne vais pas parler que de je ne vais pas parler que de la sécheresse etc mais il y a plein de bouleversements qui se font il y a des volcans qui se mettent en éveil il y a de plus en plus de tornades il y a plein de choses qui comme si c'était l'ancien monde qui se détruisait petit à petit je ne sais pas comment vous l'expliquer mais voilà à peu près ce que je veux en dire alors il faut surtout donc avoir cette compassion de partage faire attention à notre alimentation également bien équilibrée légumes si possible biologiques donc je sais personnellement qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens surtout les grandes familles n'ont pas les moyens d'acheter des bons produits biologiques par faute d'un petit salaire donc c'est vraiment désolant pour ces gens là malheureusement donc j'en suis très très j'en suis bien consciente de ceci donc les biologiques aussi également au niveau des fruits car les aliments biologiques vont vous apporter de la bonne énergie surtout en légumes crus que cuits à l'eau bien sûr alors bien sûr comme je vous ai dit chacun fait selon comment dire ses moyens donc on en revient toujours au même les plus pauvres ils vont manger très peu de nourriture bio il existe maintenant de plus en plus on voit dans dans les grandes surfaces etc beaucoup de bio 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 au prix que ça coûte je ne sais pas si c'est vraiment du bio après le mieux c'est sûr mais ça coûte très cher c'est aller dans des comment dire des boutiques des magasins exprès vraiment bio ou bien sûr ceux qui ont un jardin ils ont la possibilité de comment dire de se faire un petit potager etc au niveau des légumes des fruits etc c'est le mieux alors il faut bien sûr de l'exercice pour de la bonne oxygène donc personnellement je suis amenée dans le travail que j'effectue actuellement et que je mettrai en parallèle donc la lithothérapie donc je prépare cette mise en place tout doucement donc je suis amenée à énormément marcher même si des fois j'ai des douleurs dans les genoux etc il faut quand même il faut bouger pour avoir un mode de vie plus sain donc penser à nettoyer son corps c'est important alors quand je dis nettoyer son corps c'est pas spécialement au niveau de l'hygiène bien sûr il y a l'hygiène aussi c'est une autre façon de de voir les choses donc on peut faire des petites cures de jeûne par exemple ce qui s'appelle micro-jeûne voir à deux repas par jour du style par exemple à 18h donc moi je me rappelle quand je passais mes vacances scolaires donc chez mes grands-parents à la campagne en Seine-les-Marne des gens de la campagne ils avaient un jardin etc et on dînait le soir à 18h mais on faisait quand même trois repas que là on ne vous parle que deux repas donc du style à 18h jusqu'au matin et nous passons la nuit sans manger et l'on prendra son petit déjeuner donc vers 8-9h du matin par contre il peut y avoir des contraintes lorsque nous travaillons tout dépend de notre métier voilà donc si vous êtes amené à faire comme je fais des gardes-enfants très tôt le matin je ne peux pas me permettre de manger à 8h ou à 9h c'est impossible donc il faut essayer de trouver une autre solution là c'est bien pour les personnes qui ne travaillent pas qui sont dans la maison donc si vous pouvez le faire écoutez faites-le ça serait pas mal donc cela va laisser donc votre organisme pendant 14h donc un grand nettoyage et puis à boire beaucoup d'eau bien sûr et nettoyer donc nos polluants alors par contre sur le plan psychique alors il faut supprimer tous ces éléments qui nous mettent dans la peur alors évitez surtout le soir toutes les chaînes politiques etc qui amènent parfois la peur donc il faudrait sélectionner ce qui vous intéresse de moins néfaste parce que s'endormir avec des choses comme ça qu'on entend parce que maintenant on entend beaucoup de choses très négatives de plus en plus donc au niveau psychique il vaut mieux s'intéresser à écouter autre chose alors il faut aussi éliminer tout ce qui est triste même les vieux souvenirs souvenirs aussi matériels cadres, décos, etc donc il faut ce serait bien de les garder dans des boîtes ou cartons si vous avez de la place donc en ce qui me concerne personnellement je vous avais dit que j'avais refait un petit peu des cadres au niveau de comment dire de redonner vie à à comment dire oh j'aurais pas trouvé le mot à à des meubles voilà donc je vous avais montré déjà une partie d'un cadre là nous voyons voilà je l'ai refait ça fait un petit peu un effet vieilli voilà je sais pas si vous voyez bien le contour voilà bon ben voilà ça c'était un cadre qui appartenait à mes parents donc je l'ai pris pour un souvenir donc celui-ci est mis dans un couloir parce que bon le couloir on y est très peu souvent quand on rentre quand on sort ou quand je vais promener mon petit chien Nuki donc voilà c'était pour vous montrer que j'avais d'autres exemples de comment dire de rénovation de meubles et puis de cadres donc c'est très long à faire parce que si votre cadre est marron il faut repasser de la couleur blanche il faut tout enlever bien sûr il faut attendre que ça sèche il faut attendre quelques temps après et puis après avec du papier de verre frotté jusqu'à temps qu'on atteint à l'instinct ce qui nous parle bien sûr alors donc je vous invite à mettre de la couleur chez vous des choses joyeuses cela va permettre de faire monter votre taux vibratoire donc voilà la couleur j'ai j'ai pas mal de couleurs ici personnellement chez moi et c'est quand même plus gay que des voilà c'est une autre atmosphère également alors le plus important est le nettoyage de l'esprit donc tous vos vieux conflits car cela bloque dans votre évolution quand on a des vieux conflits en nous nous pouvons être bloqués et ne pas pouvoir avancer par ces vieux conflits que nous avons connus dans notre passé même toutes nos vieilles vieilles rancœurs donc les vieilles rancunes avec les autres et nous même donc il faut savoir quand même il faut savoir que si nous gardons cette rancœur en nous c'est un vrai poison et ça va nous empêcher d'avancer ça je l'ai compris je le savais plus ou moins avant mais là je l'ai vraiment constaté réellement c'est pour ça que je vous le partage et nettoyer aussi avec le pardon donc les soins énergétiques énergétiques pardon et de bien voilà tout ce qui concerne les soins thérapeutes ou en ce qui concerne la lithothérapie au niveau des bienfaits des pierres etc et ce n'est pas ce n'est pas un hasard si l'on a ces techniques qui apparaissent de plus en plus vis-à-vis de tout ce que je viens de vous dire tout ce qui englobe alors une fois notre esprit tourné vers le positif travailler avec des pensées positives et bien avoir une bonne visualité dans tout vraiment dans tout même si parfois cela peut paraître difficile ce que j'ai essayé de faire avant et ça me paraissait vraiment insurmontable et maintenant j'arrive facilement à tout ce que je viens de vous dire alors bien sûr avoir le sourire le rire et puis amenez-vous à vous faire plaisir surtout par exemple la lecture l'écriture la peinture de la création pour les personnes qui aiment l'eau aller à la piscine pour ceux qui aiment faire la musique faites de la musique le jardin jardiner il y a plein plein de choses à faire pour d'autres bon il y en a d'autres qui vont choisir le shopping voilà donc il y a plein de choses à créer il y a plein de choses à faire il faut avoir des pensées positives voilà après il y a des grandes mères qui vont garder leurs petits-enfants c'est très très bien ça permet aussi de vivre plus longtemps ce que l'on dit puisqu'on est entouré de ces petits-enfants donc c'est la joie c'est plein de choses donc voilà après alors cela aide à monter votre taux vibratoire il y en a à qui ça ne va pas parler mais d'après des faits ce que je vous dis c'est vrai alors il faut faire aussi attention à son environnement on peut en s'entourer de la lumière même de la peinture blanche donc pour vous expliquer en gros il faut de la créativité de la créativité bien sûr si notre santé nous permet parce que bien sûr je pense aux personnes même handicapées des mains et j'ai vu même des personnes sans main qui ont fait de la peinture avec leurs pieds j'ai vu plein de choses vraiment extraordinaires donc voilà de la créativité créativité bien sûr alors et on laisse entrer ce qui est bon dans notre corps pas que physique mais spirituel donc ce dernier plan que je vais vous parler de la spiritualité voilà donc je vous ai fait un petit tour d'horizon des énergies des tours vibratoires etc je n'ai pas tout dit ce que je n'ai pas tant que vous dire dans une seule vidéo donc voilà alors j'espère que ce passage vous a plu il est certain que ça va peut-être parler à tout le monde parce que lorsque j'ai lu ces lectures là j'ai commencé à en lire aller on va dire vers l'âge de 38 ans je me trouvais en région parisienne et c'est vrai que j'ai lu beaucoup un petit peu sur tout ça sur plein de choses que je vous raconterai par la suite et ça me parlait sans me parler parce que bon les aléas de la vie ont fait que peut-être que ce n'était pas le moment tout simplement et c'est bien dommage donc voilà c'est un partage un petit message bon il y a des choses que j'ai découvert malgré avoir le délit sur cela comme je vous ai dit mais voilà en étant plus jeune on ne comprend pas spécialement certaines choses et puis on trouve ça bizarre on se dit tiens voilà mais ça m'intéressait quand même donc voilà donc maintenant je peux en parler et vous le faire partager bien sûr à qui ça va parler tout simplement alors par contre je vais revenir donc à une réponse qui m'a amené donc à une question avec mon pendule que je vous ai fait dans une précédente vidéo qui concernait l'agression au couteau donc j'avais dit j'avais dit pas la suite pas tout de suite mais lorsque j'ai visionné donc cette vidéo le pendule avait répondu un petit oui m'a amené m'a amené